Le plus direct pour aller au Lofoten, au Cap Nord, c'est de passer par l'Allemagne pour venir prendre le bateau à Hambourg pour le Danemark. Les grands voyages, ça n'a jamais fait peur à Françoise et Pierre. 37 ans que ce couple de Côte d'Orient sillonne le monde en camping-car. Et ça en fait des kilomètres quand on essaie de les compter. « Alors mettons trois camping-cars au minimum à 150 000 kilomètres, ça fait 500 000 kilomètres, quelque chose comme ça. » « On bouge, quand on en a marre d'un endroit, on s'en va ailleurs, voilà. » La liberté, c'est ça qu'ils aiment, Françoise et Pierre. Et ils ne sont pas tout seuls. Les adeptes du camping-car sont même de plus en plus nombreux. Près de 450 000 de ces maisons roulantes sont en circulation en France. Une formule économique pour les vacances, pas si sûre. « C'est sûr, c'est plus onéreux que le camping, c'est moins onéreux que les de l'hôtel. Et puis c'est surtout, on ne le trouve pas onéreux quand on aime ça. Ma foi, on met son argent là parce qu'on aime ça. » En 2004, son camping-car, Pierre l'avait déjà acheté 50 000 euros. Aujourd'hui, c'est le prix moyen d'un véhicule neuf. Un marché en pleine expansion, plus 13% en trois ans et les concessionnaires se frottent les mains. « Depuis le début de l'année, je dirais que j'ai vendu environ une cinquantaine de camping-cars. On va dire une trentaine de véhicules neufs et une vingtaine de véhicules d'occasion. » En moyenne, pour la Côte d'Or et les départements limitrophes, 1200 camping-cars sont immatriculés chaque année. Avec un constat, la clientèle rajeunit et recherche des véhicules plus petits et plus pratiques, comme les fourgons ou les vannes. « Énormément de gens veulent pouvoir le garer où ils veulent, comme ils veulent, sans pour autant sortir à la salle à manger, manger dehors et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment un outil qui permet, j'ai une envie, je m'en vais. » Le stationnement, c'est souvent le point noir des voyages en camping-cars. Impossible en France de s'arrêter n'importe où. Il faut trouver des aires aménagées spécialement ou un camping qui accepte les maisons roulantes, comme celui de Montbar qui propose même un tarif préférentiel aux camping-caristes. Ici, ils ont des emplacements rien que pour eux, mais ils peuvent s'installer où ils veulent. « Nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les accueillir, parce que nous savons que derrière, ça génère de l'économie, ça génère de la richesse. Donc ça fait travailler nos commerces, commerces de ville ou commerces les plus grandes surfaces. » Chouchouter les camping-caristes peut rapporter gros. Ces touristes, toujours en majorité retraités, dépensent en moyenne 50 à 60 euros par jour là où ils passent, comme ce couple de Hollandais qui s'arrête pour une nuit sur le chemin du retour. « Nous avons choisi le camping-car parce que le chien peut toujours nous accompagner. En avion, ce n'est pas possible. Et dans les bus, avec un groupe, ce n'est pas possible non plus. » Bien accueillis ici, ils reviendront, c'est sûr, toujours avec Bobby, pour rester, qui sait, trois ou quatre jours cette fois et visiter la région. Merci. 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 Merci.